Bonjour les amis de YouTube. Tout le temps, nous avons souhaité éviter le catabolisme musculaire. Aussi, un supplément prometteur est arrivé dans le milieu du sport dans les années 1990, ce qui a excité tout le monde par les arguments élogieux, et ce produit est toujours proposé. Ce produit est censé repousser les limites de ce qui est naturellement réalisable par notre corps en ce qui concerne la construction musculaire. Il devait être destiné à détrôner la créatine en étant la molécule naturelle du renforcement musculaire, et certains arguments placent ce produit à la même hauteur que les stéroïdes anabolisants. Cette molécule, c'est le bêta-hydroxybêta-méthylbutyrate, que l'on appelle plus simplement le HMB. Alors, qu'est-ce que le HMB ? C'est un métabolite de l'acide aminé ramifié de la leucine. Un métabolite, soit dit en passant, est un sous-produit métabolique, c'est-à-dire une substance qui résulte de la transformation d'une autre, et dans ce cas, c'est à partir de la leucine. La molécule HMB est apparue grâce à des recherches menées sur la supplémentation en leucine. Les scientifiques ont appris que la leucine influençait la synthèse des protéines, participait sur les niveaux de glucose et la récupération musculaire. Une hypothèse a été formulée selon laquelle ces avantages étaient provoqués par quelque chose lorsque le corps métabolisait la leucine. Cela s'est avéré être une piste de recherche fructueuse, car elle a conduit à la découverte du HMB. Quels sont les avantages avancés sur la supplémentation du HMB ? Il réduit la dégradation des protéines musculaires, c'est-à-dire il a une fonction anti-catabolique, il stimule la croissance musculaire, il augmente l'endurance, il favorise une récupération plus rapide, il favorise des niveaux élevés de synthèse des protéines dans le corps, il réduit considérablement la fatigue. Mais est-ce donc vrai tout ça ? Voyons point par point. Réduit-il la dégradation des tissus musculaires, c'est-à-dire a-t-il une propriété anti-catabolique et réparateur des tissus ? Malgré des études qui valident son effet anti-catabolique, c'est-à-dire il évite la dégradation musculaire, sa molécule mère, l'hallucine, est bien supérieure au HMB, donc dans ce cas, prenons de l'hallucine. En revanche, le HMB est supérieur à l'hallucine si vous effectuez des exercices à jeun, que vous preniez du HMB libre ou en sel de calcium, le résultat sera le même. De plus, le HMB va aider à utiliser vos graisses les plus coriaces. Pour des exos non effectués à jeun, le HMB reste moins intéressant que l'hallucine contre le catabolisme. Stimule-t-il la croissance musculaire ? Malheureusement, il n'a pas l'air d'être efficace pour la croissance musculaire, mais la science continue à chercher et peut-être que nous aurons de bonnes nouvelles à ce sujet. Augmente-t-il l'endurance ? J'ai vu des arguments vantant l'endurance anaérobie, tels que le sprint. Les études se contredisent. Aussi, faites l'essai et voyez par vous-même, car pour l'instant, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Favorise-t-il une récupération plus rapidement ? La meilleure récupération reste une bonne alimentation, de bien dormir, car aucune étude n'a validé cette propriété. Favorise-t-il des niveaux élevés de synthèse des protéines dans le corps ? Oui, si l'on prend les études sur les exos à jeun, le HMB est remarquable en soutien. Et si l'on pousse le raisonnement des études, le HMB est aussi efficace sur des problèmes de traumatisme musculaire, car un exos assez poussé à jeun peut être traumatisant musculairement. Réduit-il considérablement la fatigue ? On peut dire oui et non. Dans un exos à jeun ou très intense et traumatisant, le HMB sera efficace selon les études. Pour une fatigue non liée à un exos, dont je viens de mentionner, vous n'aurez pas d'utilité à prendre du HMB. Quelle est la dose efficace à prendre du HMB ? Il est préconisé de prendre entre 1 et 3 grammes par jour hors repas. Quelle forme de HMB doit-on prendre ? Qu'elle soit sous la forme libre ou celle de calcium, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence. Le HMB a-t-il des effets secondaires ? Il a été évalué que le HMB devenait indésirable pour votre organisme à partir de 550 mg jour par kg de poids corporel pour les hommes et de 660 mg jour par kg de poids corporel pour les femmes. Pour conclure sur le HMB, comme tous les compléments alimentaires, il faudra demander à votre médecin son avis. La science découvre régulièrement des propriétés sur le HMB, bons ou moins bons. Ne vous attendez pas à un produit miracle, certains n'auront pas de retour positif alors que d'autres auront de bons retours. De mon côté, j'ai essayé il y a quelques années ce produit et je n'ai absolument rien eu comme effet. Je préfère l'hallucine. Faites vos essais, achetez toujours à un vendeur en France, j'explique dans une vidéo la raison. Rien ne vaut un bon training à mon avis. Merci de votre visionnage et comme on dit, à bloc.